Au secteur du fer, comme vous le savez, la Guinée a un potentiel sur lequel il n'est pas besoin de revenir pour parler de l'importance de ce potentiel, tant en quantité qu'en qualité. Ce potentiel est reconnu, nous avons des projets de classe mondiale dans ce secteur-là. Il y a des projets emblématiques dont on parle depuis des décennies, pratiquement depuis l'indépendance. Et malheureusement, il se trouve que jusqu'à maintenant, le fer de la Guinée n'est pas encore sur le marché international. Donc le premier défi auquel nous devons chercher à le prendre, c'est celui-là. Pourquoi avec un tel potentiel, avec des ressources d'une telle qualité et d'une telle quantité, ce fer n'est pas encore sur le marché international ? Voilà la question, la grande question à laquelle nous devons essayer de se donner. Pour aller sur des points plus précis, je vais commencer par parler de certains enjeux. Dans le secteur minier, il est important déjà, et ça c'est le rôle de l'État, d'avoir un environnement juridique, un environnement légal, un environnement réglementaire, un environnement institutionnel qui soit habilitable, donc qui permette l'investissement. Donc ça, c'est déjà le premier point, je crois que nous sommes tous d'accord ici, que cet environnement doit permettre, et institutionnel bien sûr, donc cet environnement doit permettre à l'investissement de manière générale et à l'investissement du lien en particulier pour pouvoir se faire. Donc ça, c'est aussi le rôle de la politique menée par l'État, par le gouvernement, dont l'outil, c'est le ministère qu'elle vit. De ce point de vue, nous espérons que vous allez donc passer en revue ce qui existe et voir là où les améliorations sont nécessaires pour les apporter. Et pour ce travail, nous nous tenons à votre disposition individuellement, mais aussi à travers, en général, la Chambre des mines, où nous essayons de coordonner nos points de vue pour discuter avec l'administration minière. Il y a un élément sur lequel je vais insister en ce qui concerne ce cadre, c'est l'aspect judiciaire, la justice. Il est important que nous ayons... Nous sommes très heureux d'avoir entendu le discours du chef de l'État. Je ne suis pas son premier discours, mais vous venez aussi de le réitérer ici, que la justice sera la boussole. Donc, pour que l'éducation fière à cette boussole-là, il faut qu'elle fonctionne bien. Donc, là, c'est un enjeu. Nous attirons votre attention. En général, lorsque vous êtes minier, lorsque vous allez à la justice, vous êtes condamné d'avance. Bon, je ne vais pas jeter la pierre à notre système judiciaire. Non seulement, on est très soir, on est condamné. Et en plus, on est condamné, on ne va plus de francs guinéens. Dès que vous êtes minier, on vous condamne un dollar, un euro. Automatiquement, des montants, parfois, sur des choses, vous vous demandez d'où ça sort. Donc, il est important qu'on se penche sur ces questions-là. L'autre aspect qui est important, sur lequel je pense que c'est valable pour toutes les communautés, c'est, bien sûr, les accords miniers. C'est un aspect très important, vous l'avez mentionné. Il est important que ces accords soient, bien entendu, bien négociés. Qu'ils soient bien négociés, qu'ils soient équilibrés. Que l'État s'y retournent, que les partenaires s'y retournent, mais que les communautés locales aussi s'y retournent, pendant que la convention est négociée, pas après. Parce qu'en général, on essaie, quand on veut signer une convention, de parvenir à un équilibre. Et quand c'est signé et qu'on veut ajouter des choses, c'est-à-dire que là, c'est comme si vous avez arrivé à un équilibre et que vous voulez ensuite ajouter des choses, d'un côté, l'équilibre sera rendu. Donc, il est important, au moment où on négocie une convention, de prendre en compte toutes les parties prenantes. L'État, bien sûr, qui attend ses retombées, qui attend ses retombées, qui attend ses retombées fiscales, mais aussi l'investisseur, qui investit pour un retour, et les communautés, les communautés qui sont affectées par ces investissements-là. Donc, il est important que des actions précises, réelles, tangibles, soient prévues pour que ces communautés se sentent concernées par les investissements. Donc, ça, c'est l'aspect élu des conventions. Mais aussi, lorsque nous arrivons à un accord, lorsque la convention est signée, il est important qu'il y ait la stabilité de ces accords. Il est important qu'il y ait une stabilité de ces accords. Parce que deux parties, ça, c'est négocier et signer, ça suppose que les deux parties ont signé de façon libre et volontaire, se sont engagées, donc, en toute connaissance de cause. C'est toujours difficile, après, de revenir pour dire, oui, j'ai signé, mais il faut que je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Donc, là aussi, la stabilité, c'est important. Il y va de la crédibilité de ceux qui s'engagent lorsqu'ils signent. Donc, c'est vrai que l'État a ses réalités, notre pays a ses réalités, mais il est important, lorsque cela est fait, qu'on veille à cet aspect en particulier, il y a la stabilité des engagements que nous prenons vis-à-vis des tiers. Et surtout, dans le secteur minier, dans certaines commodités comme le fer, l'aproxyde, les enjeux et les partenaires sont souvent de grandes entités, donc, souvent, lorsqu'il y a un problème autour de ces entités, le retentissement est international. Donc, il est important que nous veuillons à ces aspects-là. On ne peut pas, à tout moment comme ça, décider de... On va vous voir, on va changer. On va dans le fait, je suis dans un cadre bien plus. Je vais terminer. Les défis, il y a bien sûr où le faire, M. le ministre, pour le faire, l'un des plus grands défis, comme vous le savez, ce sont les infrastructures d'évacuation. Donc, là, il est important que l'effort soit mis, l'effort de vision, la vision stratégique. Qu'est-ce que la Guinée ? Parce que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, chaque projet, chaque promoteur vient, rencontre le gouvernement avec son projet, avec sa vision à lui. Voilà comment je veux faire mon projet. Voilà ce que je veux faire. Mais quel, aujourd'hui, nous, en tant que pays, en tant que Guinée, quelle est notre vision sur ces infrastructures-là ? Comment nous envisageons, en tant que pays, parce que nous avons plusieurs investisseurs qui n'ont pas forcément les mêmes d'approche. Donc, nous, notre rôle, en tant que pays, c'est de pouvoir fédérer ces différentes visions et sortir ce qu'il y a de plus logique, ce qu'il y a de plus pragmatique, ce qu'il y a de plus réalisable, pour que les choses puissent se faire en prenant en compte, bien entendu, les approches du point de vue de chacune des parties. Donc, il y a aussi l'environnement international parmi les défis. Nous ne sommes, pour le moins, nous ne sommes pas présents sur le marché international. Donc, nous n'avons que très peu, sinon pas du tout d'influence, sur le marché international. La seule influence, c'est que nous avons des acteurs majeurs dans le pays. Ils sont des acteurs qui tiennent compte du fait qu'il y a des ressources importantes ici, que si ces ressources sortent, elles vont être influencées. Donc, c'est le levier que nous avons. Mais nous ne maintenons pas les prix. Vous l'avez dit, les prix sont flutuants pour les matières premières. C'est valable, effectivement, pour le bien de faire, dont les prix viennent de baisser de pratiquement moitié. en l'espace de quelques mois. Les prix étaient à des niveaux records il n'y a pas très longtemps. Ils sont actuellement à la baisse. Et c'est comme ça, la vie, effectivement, des matières premières. Je termine sur des perspectives, M. le ministre. J'ai parlé tout à l'heure, en ce qui concerne les infrastructures, pour le faire, de la vision. Mais c'est valable. Au-delà de l'infrastructure, c'est simplement la vision à long terme. Qu'est-ce que nous voulons en tant que pays comme vision sur notre secteur minier ? C'est valable pour le faire et pour les autres communautés aussi, c'est valable. Il faut que ce travail de vision stratégique qui nous a fait rater beaucoup d'opportunités par le passé, parce que nous n'avions pas une vision claire. Les gens venaient avec leurs projets, avec leur approche, mais nous, on n'avait pas une politique, on n'avait pas une vision claire pour dire que nous allons faire telle, telle chose. Il y a quelques années, on était sur plusieurs projets, méga-projets dans le faire lorsque les cours étaient élevés. Je parle du début des années 2010. En 2011, le faire était à des niveaux après 290 $ la tonne. Il y avait beaucoup d'acteurs qui voulaient développer des projets et le gouvernement guinéen était sur tous les fronts en voulant développer tel projet, tel autre projet, tel autre projet. Ça représentait des investissements tels et des quantités projetées telles sur le marché que de manière réaliste, cela ne pouvait pas se faire. Donc, on a dispersé nos efforts et les cours ont chuté. Aucun projet ne s'est fait. Donc, là aussi, il est important qu'on fixe des priorités, qu'on ait une vision claire sur le futur. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quelle est notre priorité ? Donc, ça, c'est pour la vision. Un autre élément qui est important, c'est l'aspect durable, le développement durable. Il faut que, dans ce secteur, que la Guinée aussi fixe, mette la barre à un certain niveau. En général, les grands projets sont soumis par soit leur politique intérieure, soit les entités avec lesquelles ils sont en relation. Vous avez parlé de la Banque mondiale à travers la SFI, qui ont des standards bien précis. Mais lorsque un acteur vient et qui ne travaille pas avec ces entités-là, pratiquement, il est libre d'opérer aux standards qu'ils soignent. Il n'y a pas de standard... Voilà. Donc, il faut que nous-mêmes mettions la barre à un certain niveau pour dire que pour opérer la Guinée dans le secteur du Guinée, voilà, il y a un minimum de standards qui sont les plus forts. Et ça, il y va donc pour le développement durable. Comme vous le savez aujourd'hui, les enjeux de durabilité sont des enjeux qui se discutent partout. La porte vient juste finir, donne une idée de ces enjeux-là. Et nous devons pouvoir refléter ces enjeux dans un secteur aussi stratégique pour notre pays. Enfin, monsieur le ministre, je parlerai du renforcement et du contenu local. Vous l'avez mentionné, je pense que là aussi, nous devons certainement, au-delà d'éditer des règles, nous devons être plus volontaristes en menant des actions précises, en prenant des initiatives pour faire en sorte que ce que nous visons, la politique que nous souhaitons mener en termes de politique de contenu local, se traduise par des actions bien précises de la part du gouvernement, de la part de l'Ontario. Ajouter au contenu local, il y a le renforcement des capacités locales. On parle souvent de contenu local, mais on n'évoque pas toujours avec la même volonté le renforcement des capacités locales. Et je crois que vous comprenez très bien les enjeux ici. Parce que si nous n'avons pas les capacités pour prendre la même, pour être présent, c'est-à-dire à des niveaux, non seulement de décision, mais à des niveaux aussi techniques, là où le savoir-faire s'impose, là aussi nous manquons quelque chose dans notre politique minière. Voilà de toute façon ramassé, excusez-moi d'avoir été trop long, le message que je voudrais passer au nom des acteurs de la filière FF, mais beaucoup d'aspects de mon intervention concernant la société et les projets miniers en général. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Premier ministre. Le ministre de qui, le gouvernement... Sous-titrage FR ?